Ce Liverpool-Manchester City, un partout entre les deux géants de l'ère moderne de cette Première Ligue. On rappelle quand même qu'à l'issue de ce week-end, et c'est aussi l'enseignement indirect de cette rencontre, c'est Arsenal le leader à 10 journées de la fin, à la différence de but devant Liverpool, 1 point devant City. Ça va être formidable cette dernière journée. On rappelle que le prochain match de City en Première Ligue, dans 3 semaines, ce sera la réception d'Arsenal. On aura le temps d'en reparler. Revenons Olivier, Samir et Jean-Luc sur cette rencontre, avec finalement ce qui a fait basculer ce match, parce qu'Anfield n'attendait que ça, n'attendait qu'un coup du sort pour revenir dans ce match. Si on est en tout début de seconde période, City maîtrise à peu près. On avait dit que Liverpool, certes, avait mis du rythme, mais n'avait pas eu d'énormes occasions. Et cette mauvaise passe de Nathan Ake et cette encore plus mauvaise sortie d'Ederson, elle va relancer le match. Le problème, c'est la passe d'Ake. Ederson est en réaction sur la passe d'Ake. Je ne comprends pas pourquoi les citizens, après une première période contrôlée, se mettent la fièvre, en fait, dès le début de seconde période. Et le thème de l'église sur le canal, il voulait que la fièvre remonte aussi. C'était dans le thème. Évidemment, il s'encorporate. Est-ce que Ederson, la passe d'Ake, elle est vraiment ratée ? Est-ce que Ederson, au dernier moment, il doit se dire, finalement, je ne dois pas... Il est déjà lancé, c'est compliqué, oui. Je pense que dans sa tête, il se dit, il va l'apprendre. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que Darwin Nunez, il a des défauts, mais il a aussi des qualités. On l'a souligné avant le match, ça débauche d'énergie. Alors autant, en première période, il a souvent été hors-jeu, ce qui a fait déjouer un petit peu son équipe. Mais là, il est décisif sur cette action. Il est bien en retard, quand même. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait. Alors là, l'erreur, elle est pour le coup grossière. Mais défensivement, City, cette saison, ça fait encore un match avec un but encaissé. Il n'y a pas de honte à prendre un but en handfield, évidemment. Mais quand même, c'est défensivement une équipe qui est un peu plus friable que la saison dernière, notamment. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a eu des actions dangereuses de Liverpool, que Liverpool s'est mis à accélérer, à jouer de façon plus tranchante, plus directe. Tout de suite, on a senti que la défense n'était pas à l'aise. Ederson le premier. Et puis après, il y a Luis Diaz qui est revenu dans le match. Et puis qu'il y a deux-trois occasions énormes. Deux-trois occasions énormes. On va aller revoir dans un instant. Je n'avais pas mentionné quand même que ce pénalty va être transformé bruyamment par Alexis McAllister. La passe, la passe de Salah. C'est son premier ballon. Oui, on va le voir. On revoit le pénalty et la joie de Jorgen Klopp. Joie assez mesurée à ce moment-là. Et là, dans les minutes qui vont suivre, il va y avoir un raz-de-marée. Il y a vraiment le feu. Il y a City qui va perdre un petit peu son jeu. Il y a l'entrée de Salah qui est à ce moment-là. Il y a deux ballons pour Luis Diaz. C'est notamment la première place pour Luis Diaz. C'est là, finalement, que Liverpool a laissé passer sa chance. Non, mais la passe, elle est incroyable. Cette passe, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Il a vu, il a tout vu avant. Après, Luis Diaz, son contrôle est bon. Il est toujours dans la course. Il rebondit aussi, bizarrement. Le seul problème, c'est qu'il ouvre trop le pied, en fait. Il aurait dû faire une Mbappé. Faire semblant de jouer pour faire un autre dernier moment. C'est aussi l'un des défauts de Luis Diaz, qui a beaucoup, beaucoup de qualité, qui n'est pas un… Mais c'est ce qu'ils ont manqué un petit peu. L'équipe de Liverpool a manqué de réalisme un peu. Devant, ils ont eu des situations où ils auraient pu l'emporter. Encore Luis Diaz, qui va être devancé par Walker au dernier moment. Là, il doit l'a frappé une touche. Direct, oui. Il doit l'a frappé une touche. Après, le seul problème de Luis Diaz, on peut lui trouver des excuses. Ça débauche d'énergie. Il provoque pendant 90 minutes. Il est tombé sur Kyle Walker et Kyle Walker a souffert. Oui, parce que des fois, il compte sur sa vitesse, Kyle Walker. Mais souvent, il est mal placé. Il se rattrape in extremis. Exactement. Mais Luis Diaz n'a pas profité. Alors que d'habitude, il est à droit. Il est très précis dans la finition. Et puis, ce n'est pas un fourbon, parce que la pelouse est impeccable. On y était avant. Sur certains terrains, il y a cette excuse, mais pas aujourd'hui. Quant de ça, c'est essayé aussi à la fin. Il a été également très bon. Oui. J'avais des doutes sur la défense. Et que ce soit Bradley et Kensa, ils ont tenu la baraque. Et quand on est sceptique, comme on l'a été au début du match, il faut redonner à César ce qui appartient à César et leur rendre hommage. Et aussi rendre hommage à Jürgen Klopp pour la réorganisation tactique. Parce qu'en deuxième période, le match César City n'a pas réussi à développer son jeu. Le pressing, l'agressivité des joueurs de Liverpool étaient vraiment au rendez-vous. J'allais vous lancer là-dessus, messieurs. C'est rare de voir une équipe de City. Alors évidemment, Liverpool est peut-être le seul rival depuis quelques saisons à la hauteur de City. Mais voir une équipe de City qui a autant de mal à sortir ballon, tout simplement, à faire trois passes, parfois ça a été à ce point-là. Mais ils sont aussi dans la gestion. On les sent, ils sont dans la gestion du match, en fait. Tant qu'ils ne sont pas trop en danger, ils jouent à leur rythme. Et là, ils ont été agressés. On les a agressés physiquement. Ils ont été au milieu. On parlait de la bataille du milieu. Et je trouve que Liverpool les a un peu mangés au milieu. Endo a fait un match extraordinaire. Endo, notamment face à De Bruyne, qui était dans sa zone pendant une heure. Il a été très bon, le Japonais. La solution pour cette équipe de Liverpool, c'est de matcher leur intensité et leur agressivité au milieu du terrain. Ce que City a fait aujourd'hui, ça marche contre toutes les autres équipes parce qu'ils ont une telle mainmise collective sur le jeu qu'ils sont capables à tout moment d'accélérer. Or, quand on joue contre une équipe qui matche votre intensité et qui est au-dessus en termes d'agressivité, forcément, on se casse un petit peu les dents. Dans 10 minutes, le Canal Football Club à l'issue de cette rencontre. On va continuer à débriefer. On a aussi, on espère, quelques réactions à l'issue de cette rencontre. On reverra tout à l'heure le but de John Stones. Mais finalement, alors City a pris la marée en seconde période, mais il touche quand même deux fois les montants. Un coup du sort, certes pour Foden, mais c'est quand même une barre. Et à la frappe de Jérémy Doku. Ils auraient pu aller chercher ce match aussi. Oui, Foden, il doit cadrer de la tête. C'est pas un genre de tête. Non, évidemment qu'il ne peut rien faire d'autre. C'est vrai, il y a eu ça, il y a eu le poteau. Mais moi, je trouve que si City a été embêté, c'est d'abord par l'agressivité et l'organisation de Liverpool, mais aussi parce que les joueurs qui habituellement font les différences, tiennent le ballon. Encore une fois, De Bruyne, Foden et Bernardo Silva n'ont pas à soutenir ce ballon. Ils n'ont pas à s'organiser les attaques. Ils ont beaucoup subi. J'ai rarement vu City subir autant. Il y a celle-là aussi que j'ai oublié, la frappe de Foden en début de cette période. Je crois que dans cette situation, c'était face à Arsenal il y a quelques années de ça. Et ils ont fini par gagner le match sur un but de Rodrigue ou quelque chose comme ça. On avait fait le match ensemble. Où ils avaient été très malmenés aussi à l'émirette. Oui, c'est ça. Mais ils avaient réussi à gagner le match. Il y a aussi en fin de match une matchère tentée par Foden qui aurait pu... Oui, sur le centre de Joku. Exactement. Quand on parlait aussi des joueurs qui étaient moins bien, Alvarez, il est passé à côté. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Il y a quand même eu un but en première période pour City qui a mené dans cette rencontre. Qui n'a pas su garder le score. Et dans les gros matchs, finalement, c'est un peu ça cette saison aussi pour City. Parce qu'ils ont été rejoints à l'aller contre Liverpool, contre Chelsea, à l'aller, contre Tottenham où ils ont mené. Pour l'instant, cette saison, dans les gros gros matchs City, c'est encore là. Ils sont à un point de la tête, mais ils n'arrivent pas à conserver cette aventure-là. C'est un vrai constat qui pose question. Et puis alors, pour la fin de saison, il y a quelque chose de très important. C'est que c'est Tottenham qui va devenir l'arbitre. Oui, qui va jouer les trois. Les trois vont jouer Tottenham, oui. Qui est en position de force ? Je rappelle le classement au moment où on revoit le but de Johnstone. Je rappelle qu'Arsenal et Liverpool sont à égalité. Arsenal a une meilleure différence de but. Et que City est à un point derrière. Est-ce que ça rechange vos pronostics ? Vous dites souvent City, City depuis le début. City est quand même en position de force, mais il faudra battre Arsenal, par exemple. Moi, je vais être discipliné. Pardon. Vas-y. Non, parce que même sur un match où ils ne sont pas bons, City, ils sont moins bons, ils font quand même match nul. Ils ne perdent pas à handfield. Ils ne perdent pas à handfield. Donc, ils ont l'habitude de gérer ces situations. Ils ont l'habitude des grands rendez-vous. Je ne les vois pas se louper. Vous les voyez quand même à l'arrivée, devant ? Oui, parce que même en regardant le match d'Arsenal hier, on les sent nerveux, on les sent moins, ils gagnent. Mais on sent qu'il y a une certaine tension, alors qu'eux, on sent quand même qu'ils sont sereins. Même si pour aller dans le sens des Gunners, avant la rencontre d'hier où ils ont galéré, ils mettaient des 4, 5, 6, 0 à tout le monde depuis quelques semaines. Ils sont sur une bonne dynamique, les Gunners, et ils sont leaders, même si c'est à la différence. Et ils ont une bonne différence de but. Et ils ont une meilleure différence de but. C'est un point d'avance, c'est vrai. Pour moi, avantage Liverpool. Oui. Parce que... Il dit ça, mais son cœur... Non, non, avantage Liverpool, après, j'allais en venir. Avantage Liverpool, parce que mathématiquement, s'ils gagnent tous leurs matchs, ils sont champions. Non, si Arsenal gagne tous ses matchs, Arsenal. Non, Arsenal ne gagnera pas contre City à Letiès. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. Après, ça, c'est mon opinion. Pour moi, avantage Liverpool, parce que Liverpool a s'en testé entre eux. Après, je vois City battre Arsenal, moi, par contre. Oui, Arsenal. Pour la belle histoire, la fin de Klopp, moi, j'aimerais quand même qu'ils partent sous un titre. Ce serait extraordinaire. Il y a trop belle histoire. La belle histoire aussi, Arsenal gagne un titre. Ça fait 100 ans, ils n'ont pas gagné. Non, c'est presque ça. Il y a trop belle histoire. Il y a les 20 ans du titre des Invincibles, dernier titre des Gunners. Il y a évidemment la dernière saison de Jurgen Klopp. Et il y a un quadruplet pour City. Quatre autres titres de champion d'Angleterre. C'est jamais arrivé depuis le 19e siècle. Je ne parle même pas de l'ère moderne de la Première Ligue. Les trois ont une histoire à écrire. Je suis obligé d'attaquer Jean-Luc sur mes pronostics. Tu as été meilleur aujourd'hui. Je te félicite. Tu as été meilleur aujourd'hui. Bravo. C'est vrai qu'en général... Ça aurait pu faire de deux aussi. Cette équipe de Liverpool, j'ai envie d'y revenir de deux minutes. Ils sont leaders, co-leaders avec Arsenal à dix journées de la fin. Alors qu'on annonçait une saison de transition, on ne savait pas trop ce qu'allait valoir ce nouveau milieu totalement reformaté. Quand on prend un peu de recul, la dernière saison de Jurgen Klopp, il est en train d'écrire quelque chose de très fort. Elle est performante cette équipe de Liverpool. Elle est très performante. Et moi, je trouve aussi ça fort d'avoir annoncé son départ. De mobiliser que ce soit la ville de Liverpool, les joueurs aussi, d'essayer de faire quelque chose. Parce qu'il y a certains de ces joueurs qui ont vécu pas mal d'années avec Jurgen Klopp et qu'ils vont vouloir justement gagner un titre pour la fin. Mais il se passe quelque chose avec Klopp quand même. Parce que quand on a vu la compo d'équipe avant le match, on s'est dit qu'ils vont se faire manger par City. Ils vont exploser aujourd'hui. Et puis non, ils ont non seulement bien résisté en premier mi-temps, mais ils ont fait la loi en deuxième. Ils ont bousculé City comme rarement. Mais j'ai peur pour Liverpool, l'après-Klopp. Parce qu'en me baladant hier, je l'ai répété avant le match, mais en me baladant, je n'avais pas pris la conscience de l'importance de Klopp à Liverpool. Pas simplement dans le club, mais même dans la ville. Et les gens l'aiment beaucoup en fait. Ce n'est pas ce que je leur souhaite, mais l'après-vinger immédiat a été mal géré par Arsenal. En tout cas, il n'y a pas réussi. Après Ferguson, évidemment, j'allais y venir. Il y a aussi ça à prévoir. Il y a un signe qui ne trompe pas. Klopp, il est aimé de tout le monde, de son staff, évidemment, des fans, etc. Il est même aimé de ses remplaçants. Ça, c'est quand même fort en gestion. On ne les aimait pas trop, moins les entraîneurs qui ne vont pas faire jouer. Après, il faudra voir aussi l'organigramme de Liverpool. Parce que ça aussi, c'est très important. Michael Edwards va revenir au club. Parce que la fin d'Arsène Wenger, par exemple, si à la tête du club, il y avait des gens un petit peu plus patients, on a Ian Riss, un entraîneur référencé qui fait des bonnes choses de partout où il passe. Peut-être que l'après Wenger aurait pu mieux se passer. À Manchester United, ça a été le bordel, parce que moi, ils sont venus, toute la direction a changé. Liverpool, ils font venir Michael Edwards. Et pour l'instant, les candidats, c'est Xabi Alonso, c'est des entraîneurs qui sont un petit peu dans le même ADN que Jürgen Klopp. Michael Edwards, qui était la tête pensante du projet Liverpool, qui avait quitté le club il y a quelques mois, quelques années, est a priori en passe de revenir dans un rôle encore plus important dans la société qui gère les Reds de Liverpool. En parlant de coaching, parlant de l'adversaire de Jürgen Klopp, son rival historique, Pep Guardiola, il a aussi fait des choix forts. Il n'a pas hésité à sortir Kevin De Bruyne, qui n'était pas très content. Pas trop content. Après, c'était un petit Kevin De Bruyne. Pep Guardiola, il ne le fait pas souvent, parce que ce n'est pas un coach qui change beaucoup ses joueurs. Là, il a pris une décision forte. Je ne l'aurais pas sorti. Oui, c'est ça. Sur une passe, De Bruyne, il peut quand même vous faire la différence. C'est dangereux. J'ai sorti peut-être Bernardo Silva, parce que je l'ai trouvé un peu moins en vue offensivement. Parce que sur la première période, quand même, lorsqu'on regarde les occasions, c'est toujours Kevin De Bruyne qui est à l'origine. Et en deuxième période, la belle action de Foden, face à face avec Keller, c'est aussi De Bruyne qui lui fait la passe. Kevin De Bruyne, sur un coup de pied arrêté, sa qualité de pied, sur un centre, sur une passe, il est capable de faire la différence, même dans un jour où il est moins bien. Il a vu cette image ? Je ne l'avais pas eue pendant le match. Ils ont discuté De Bruyne et Guardiola. Il a un peu justifié sa décision. Il a vu qu'il était un petit peu énervé, juste pour le rassurer, ou pour lui expliquer son choix. Mais je trouve que c'est bien de la part de Guardiola, ici, qu'il aura besoin de De Bruyne. Et il vaut mieux le caresser dans le poil, j'ai envie de dire. Les cadres, aujourd'hui, n'ont pas été excellents. Non, je pense qu'il en avait besoin. Il en avait besoin, De Bruyne. Je suis d'accord avec Samir. Même un petit De Bruyne, il peut trouver une passe décisive, il peut trouver une solution dans une fin de match. Puis il a besoin de retrouver du rythme, il a besoin de jouer pour retrouver son meilleur niveau. Guardiola, il a essayé de changer, de se réorganiser, en faisant rentrer Kovacic, parce qu'ils étaient bouffés au milieu de terrain. Malgré tous les efforts de Rodri, il n'y arrivait plus. Il a fait passer Silva à droite, il a recentré Foden, mais ça n'a pas donné les effets escomptés, parce que Liverpool avait la niaque aujourd'hui. C'est quand même régalé. On va finir tranquillement ce débrief. Il n'y a plus personne dans le stade, à part les remplaçants de City qui n'ont pas joué. Je ne dis personne, mais il y a quand même derrière nous Michael Owen, Colo Touré et Steve McManaman. C'est pas mal, quand même. Même si vous n'avez rien à leur envie. Il y a quand même un ballon d'or derrière. Un ballon d'or. Quand même, on peut leur enduire. On peut leur enduire. Là, il y a la Ligue des Champions. Vous savez, d'être sympa. Imaginez si j'avais dit « C'est bien meilleur derrière qui ici ». Comment vous n'auriez pas juste là ? En même temps, c'est ce qu'on peut se dire. Ils ont stone. Ils se sont eu. Comment il s'appelle le capitaine de Liverpool ? La Virgine Van Dyck est venue. Van Dyck. Nous, on a eu. On s'est quand même régalé, je le disais, sur ces huit dernières saisons. Parce que déjà, on peut clore ce chapitre. Club Guardiola. Encore une fois, il y en aura peut-être un cup pour finir en beauté. C'est le sommet de la première. Il y avait les belles années de Sir Alex Ferguson, notamment contre Arsenal. Les années Mourinho. Mais là, ce duel sur la durée, c'est fort. On a cru que c'était clos lorsque les deux sont partis d'Allemagne. Ils sont venus en Angleterre. Peut-être qu'ils se retrouveront dans un championnat. En tout cas, nous, on a profité de ce match-là. Je vais peut-être me transformer en Mister Freeze, mais sinon, ça va. On rappelle quand même que vous avez joué ici. Ça met en tout cas dans la région. Manchester, Liverpool, c'est juste à côté. J'ai perdu l'habitude quand même. Non, mais là, je me rendais plus compte. T'inquiète, c'est Manchester, ils sont morts de froid. Ah oui, il a même joué à Everton. C'est à 500 mètres d'ici. Tu ne me rendais pas compte, j'étais jeune. Je suis fragile. C'est l'âge aussi. Quand on court, il ne fait pas aussi froid. C'est vrai. Bravo à Jean-Luc, le breton, qui nous, quand on avait les parapluies, il n'avait rien. Il était dans son élément. Jean-Luc, il vient ici tous les week-ends. Jean-Luc, c'est un pur breton. Et pour Jean-Luc, parce que tout à l'heure, vous nous avez posé la question, mais pour Jean-Luc, il dit avantage pour qui ? C'est vrai que Jean-Luc, vous ne m'avez pas dit encore, on a 20 secondes, Jean-Luc. Vous voyez qui est champion ? En un mot, c'est ça ? Je pense que City garde la main quand même. C'est un bon résultat pour City ici, aujourd'hui, mais je vois plus Arsenal comme challenger. Ok, plutôt que Liverpool. Eh bien, ça va être passionnant, cette fin de saison. Arsenal, Liverpool et City qui se tiennent en un point à 10 journées de la fin. Fin mars, il y aura Manchester City, Arsenal, ça va être incroyable. Marche nul, un but partout, dans le choc Liverpool-Manchester City. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le choc entre Liverpool et Manchester City qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu aimes ce genre de foot, de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour une partie. Alors, Manchester City contre Liverpool ou bien Liverpool, Manchester City parce que c'est Liverpool qui recevait les citizens. Le score s'est soldé par un but partout. Franchement, on n'a pas été déçu. On n'a vraiment pas été déçu. On a eu droit vraiment à un match de grande qualité, de très très grand niveau, les amis. Pourtant, c'est les citizens qui ouvrent la marque à la 23ème minute par John Stones. Si on connaît, à mon avis, bien travaillé à l'entraînement parce que lorsque Kemi De Bonne s'entrae, Nata Hakey essaie un peu de faire de l'ombre un jeu de Liverpool, ce qui crée de l'espace à John Stones. John Stones ouvre la marque ça fait 1 but à 0 pour Manchester City. City qui avait la maîtrise du jeu globalement en première période, même si Liverpool par séquence aussi avait la maîtrise du jeu, mais en première période, la majeure partie du temps, c'est Manchester City qui avait le contrôle du jeu. en seconde période, ça fait inverser. Notamment, Ake, Nata Hakey, les amis, il fait un gros cireux. Un gros cireux. Il a envie de remettre le ballon à Ederson. Ederson qui arrive en retard dans une une qui intercepte la passe de Nata Hakey. Ça fait pénalty puisque Ederson arrive en retard. Il, comment dirais-je ça, il touche dans une une, ça fait pénalty. Penalty logique. À mon avis, ça aurait pu mériter un même carton rouge d'Ederson parce que généralement, les trucs comme ça, c'est carton rouge pénalty. Mais, Ederson s'en sort plutôt bien même s'il était touché au genou. Il est sorti juste après ce choc-là. Le pénalty est transformé par Mark Callister, les amis. Mark Callister qui transforme ce pénalty. Ça fait un but partout. Liverpool qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui aurait pu mettre un second but. Ils ont été maladroits, notamment Luis Diaz. Luis Diaz, les amis, pour moi, il n'a pas fait un gros match aujourd'hui. Il n'a pas fait un gros match. L'entrée aussi de Salah a beaucoup joué. Ça a beaucoup changé aussi le visage de Liverpool. Au finish, un but partout. Pour moi, dans l'ensemble des matchs, je vais dire, Liverpool méritait légèrement de battre City parce que City n'a pas existé en seconde période de gamme. Ils n'ont vraiment pas existé. Celui qui profite à ce match nu, c'est Arsenal. Parce que Arsenal, les amis, ils sont égalité de points avec Liverpool mais ils sont leaders. Ils ont un très bon gol d'avirage entre le premier et le troisième City. C'est un point de quart. Un point de quart. Arsenal et Liverpool ont le même nombre de points. City, ils ont un point de retage sur Arsenal et Liverpool. Manchester City n'a pas fait un bon match. Tout le monde est passé à travers. Tous les jeux de City sont passés à travers. En commençant par Nathan Akei, il a fait un match mauvais, qui a mis des points à faire un match moyen. Les deux joueurs qui sont sortis du lot à Manchester City il y a John Stones et Kai Walker. Ce sont les deux joueurs. Tout le reste, c'est la même où Rodrigue a été en difficulté. Rodrigue a été en difficulté. On a vu une équipe de Liverpool qui est venue presser City très haut et ce n'est pas la première fois. City sait très bien que lorsqu'ils vont aller jouer en fil, ils vont être pressés. Parce que quand tu ne joues pas en fil, tu seras pressés. Tu seras pressés très très haut. City le savais mais c'est comme si le jeu de club se prend en gros Guadjola. Il sait très bien que lorsqu'ils vont aller jouer en fil, il sera pressé. On va le chercher très haut. Les retraits n'ont pas existé. Les retraits n'ont pas existé. Les rouleaux Navarès n'ont pas existé. Donc c'était vraiment un petit City aujourd'hui mais qui a quand même réussi à prendre un match. D'entrée de jeu, lorsque j'ai vu la composition de Liverpool, il n'y avait pas de Salah, il n'y avait pas de Andy Robertson. Je me suis dit si tu vas écraser Liverpool. Sauf que Liverpool a fait un match de grande qualité aujourd'hui avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Franchement, c'est vraiment du Jurgen Klopp ça. Maintenant aussi, tu as également un City qui ne gagne pas les gros matchs. City a du mal à gagner les équipes du Big Five. Chelsea, Liverpool, Arsenal, ils ont du mal à gagner ce City-là. Pourtant, c'était la force de l'équipe de Guadjola. Ça a gagné les gros matchs. Cette saison, ça n'a quasiment pas gagné de gros matchs. Je le disais, Liverpool a fait un match vraiment monstrueux. C'était le dernier Klopp Guadjola. Le dernier Klopp Guadjola en championnat. Franchement, Klopp, c'est l'entraîneur qui a menacé Guadjola. C'est l'entraîneur, il n'a plus de victoire que Guadjola. En termes de confrontation directe, donc, il a vraiment menacé Guadjola. C'est un entraîneur qui sait comment jouer avec Guadjola. Cette première ligue s'annonce vraiment palpitante, les amis. Arsenal est le nouveau leader. Arsenal est le nouveau patron de la première ligue. Partagez-moi en commentaire si ce match n'est pas encore fait. N'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.